Thomas Legrand, vous avez donc lu Soumission, le nouveau livre de Michel Houellebecq. Oui, il s'agit d'une fiction qui se déroule en 2022, on continue dans le futur, à la fin du second mandat de François Hollande. Mohamed Ben Abbes, du parti de la Fraternité musulmane, est élu président contre Marine Le Pen à l'issue d'une élection mouvementée sur fond d'émeuture baine entre l'identitaire d'extrême droite et militant islamiste. L'UMP et les socialistes totalement laminés, puis couchés, soutiennent finalement le président Ben Abbes alors que la Belgique est déjà gouvernée par des musulmans. À Matignon, Ben Abbes nomme François Bayrou, méchamment ridiculisé, dépeint comme un crétin servile d'un islamisme soft. Le héros, prof de fac, spécialiste de 8 semaines, finit par rejoindre la Sorbonne, devenue université islamiste, dirigée par une sorte de collabo qui a trois épouses dans une de 15 ans. dont une de 15 ans. La polygamie des nouvelles élites est encouragée par l'État. Tout ça se passe dans 7 ans, je vous rappelle. Le héros qui vit un naufrage affectif et sexuel se convertit finalement aussi à l'islam par opportunisme et pour avoir plusieurs épouses. Mais ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est l'aspect prospectif politique. Oui, Houellebecq joue avec nos peurs, ce qui, pour un romancier, n'a rien d'extraordinaire ni de choquant. Bien sûr. Mais il se trouve que l'auteur se targue de faire de l'anticipation crédible, d'extrapoler à partir de réalités actuelles. Et là, on est effaré par tant de délires paranoïaques. Houellebecq imagine un affaissement généralisé de cette catégorie vide de sens, les fameuses élites bien pensantes forcément déconnectées. En réalité, le romancier prolonge des lignes totalement fantasmatiques. Rien, dans la France d'aujourd'hui, ne peut laisser croire à l'émergence d'un islam politique. Il y aura peut-être un jour un parti politique musulman, comme il y a eu des démocrates chrétiens. Mais pour l'instant, cette revendication n'existe pas. Aucune ville en France n'est dirigée par un parti qui se réclamerait de l'islam politique. D'ailleurs, les musulmans ne sont que 8% de la population. En majorité non pratiquant, il y a, oui, une radicalisation inquiétante de certains. Mais la grande masse n'aspire qu'à être citoyen ou acteur d'une république laïque. Houellebecq tente, en fait, de nous entraîner dans sa trouille d'un monde ouvert. Il enferme le futur dans un affrontement entre identitaires. Pour lui, les seuls opposants aux islamistes seraient le FN. Mais les identitaires d'extrême droite qui confondent laïcité et catholicité, les adeptes du « c'était mieux avant » du retour du patriarcat, sont finalement de la même trempe que les islamistes, modérés ou pas. Ils éructaient ensemble, par exemple, contre la prétendue théorie du genre. En revoyer Dieudonné ou Farid Abelgoul, en fait, le vrai combat politique potentiel, éventuel, simplement éventuel, de demain, opposerait plutôt d'un côté les identitaires, musulmans ou d'extrême droite, ou les deux réunis, contre les partisans de la république ouverte, métissée, politiquement libérale. N'en déplaise au pétochard de tout poil, les seconds sont toujours, et pour longtemps, largement plus nombreux, même parmi la population musulmane ou d'origine musulmane. Eh bien, on en débattra demain avec Michel Houellebecq, lui-même, qui sera notre invité à 8h20. C'était Thomas Legrand.